... Vieillir en bonne santé, ça passe par une belle et bonne alimentation, en tout cas du plaisir. Et nous allons renouer avec ce plaisir en compagnie de Sabine Cambia, qui est diététicienne, nutritionniste, et Camille Mérès, qui est responsable du pilotage et du développement au PRIF. Bonjour. Qu'est-ce que le PRIF ? Quel est le PRIF ? Quelle est sa mission ? Alors le PRIF, ça veut dire Prévention Retraite Ile-de-France. Oui. Le PRIF a été créé par les caisses de retraite, en l'objectif de déployer des programmes de prévention partout en Ile-de-France. Alors en quoi est-ce important pour le PRIF d'accompagner les seniors aujourd'hui dans leur alimentation ? L'alimentation est un des piliers du bien vieillir et du bien vieillir à tout âge. Nourrir son enfant à un jour, six mois, un an, dix ans, c'est aussi important que de bien se nourrir à 40, 50, 60, 70, 99 ans. Donc la nourriture, c'est un des piliers, avec d'autres piliers dont on aura peut-être l'occasion de parler, un des piliers de la santé et de la forme. Et donc il faut réapprendre pour certains à se nourrir. Et pour cela, vous avez créé des ateliers qui passent par le PRIF et ateliers auxquels participe Sabine Cambia. Sabine qui est donc, comme je vous le disais, diététicienne nutritionniste. Au cours de ces ateliers que vous animez, quels constats vous faites sur le rapport à la nourriture et à la cuisine des seniors ? Alors les seniors en soi, ils ont envie de bien manger. En partie, ils ont réalisé qu'il est important de bien se nourrir pour bien vieillir. Par contre, ils sont souvent un peu dérangés par les médias. Désolée. Oui, oui. Il y a des mauvaises informations dans tous les sens. Ils ne savent plus ce qu'est la réalité. Donc nous, nous sommes là de leur donner les bases, l'équilibre alimentaire, de les diriger dans la bonne alimentation, de leur donner aussi des astuces pour bien se nourrir par rapport à la qualité nutritionnelle avec les moyens qui sont disponibles. Parce que souvent, ils disent, mais comment je veux bien me nourrir si je n'ai pas les moyens d'acheter des fruits et légumes frais ? C'est ça, il y a une vraie croyance. Il y a une croyance. J'ai peu de revenus, j'ai peu d'argent disponible. Je vais donc aller privilégier la quantité, puisque plus je vais acheter en quantité, moins ce sera cher. Et ça va être donc au détriment de cette qualité. Et que parfois, il est plus simple, on en parlait tout à l'heure, d'acheter un seul et bon fromage pour manger du fromage sur 2-3 jours dans la semaine plutôt que de cumuler 4 fromages dans un réfrigérateur. Et fromage emballé, comme tout produit emballé, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, on est bien d'accord. Ils sont réceptifs ? Ils sont très réceptifs. Ils veulent avoir des informations. Ils veulent savoir quoi faire, comment faire pour mieux se nourrir. Les ateliers se terminent toujours par un atelier cuisine où tout le monde met la main à la pâte et qui incite souvent aussi à continuer à la maison. Donc on a eu des hommes qui n'ont jamais fait la cuisine, qui étaient très actifs lors de l'atelier et qui après ont commencé à cuisiner à la maison. Au moins, ils m'ont dit, moi je ne les contrôle pas, mais ils m'ont dit en partant, alors là, vous m'avez donné envie. Et ça, c'est quand même très important parce qu'on sait ce qu'on met dans son repas si on le prépare soi-même. Mais c'est ça, c'est qu'il y a aussi une problématique d'envie qui est très importante parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, toutes les trois, juste avant que nous commencions à tourner cette interview. Il y a des ruptures de vie, des changements de vie qui font qu'à un moment donné, on se retrouve dans la maison et on n'a plus du tout envie de cuisiner. C'est peut-être les deux choses sur lesquelles travaille beaucoup l'atelier, c'est redonner envie, recréer le désir. Et vous travaillez beaucoup avec ça et avec les personnes qui viennent de ces ateliers. Et puis la deuxième chose, c'est le lien social qui est complètement lié. Bien sûr. Renouer des liens avec des personnes qui habitent la même ville que soi ou les villes environnantes, faire de nouvelles connaissances, se dire qu'on va pouvoir se retrouver pour partager un repas. Oui, parce que la solitude, la solitude fait qu'on n'a plus envie de cuisiner. L'exemple, il était très simple qu'on évoquait il y a quelques minutes, c'est les enfants sont partis. Les enfants sont partis, on se retrouve tous les deux, mon mari s'ennuie, il part aussi. Donc je me retrouve toute seule, je mange un yaourt, une tranche de jambon et l'affaire, elle est pliée. Donc je m'inscite de surcroît. Voilà, mais en tout cas, on n'a plus cet attrait à cuisiner et à se maintenir en bonne santé, tout simplement. Ça, le passage à la retraite et toute la vie qu'on a devant soi ensuite, il faut recréer à la fois des relations et à la fois un rythme de vie. On n'a plus, comme vous le rappeliez, le travail pour rythmer la vie de la même manière. Donc on recrée un certain nombre d'activités et d'engagement pour recréer ce rythme. Et puis on n'a plus forcément, effectivement, le même foyer, la même constitution familiale. On peut se retrouver seul ou à deux. Et là, il faut aussi se redonner l'envie de cuisiner pour un ou deux. Alors vous parlez effectivement d'adapter à son mode de vie. Et est-ce qu'on doit aussi adapter sa nourriture, son régime alimentaire à son âge ? Oui, alors avec le passage à la retraite, bon, effectivement, on passe au-dessus des 60 ans et les besoins physiques de l'organisme changent. On a besoin de faire attention à son hydratation parce que la soif se ressent beaucoup plus tard. On a plus besoin en protéines parce que le métabolisme change aussi. Ce qui ne veut pas dire forcément viande, on est d'accord. Il y a de très bonnes sources végétales. C'est ça. Juste, j'aime bien le repère de se dire qu'un senior a autant besoin de protéines qu'un ado. C'est ça. Ah, c'est pas mal. C'est sympa. C'est bien, c'est vraiment sympa. Ça augure de belles années à venir. Hein ? Après, le calcium est très important pour la santé des sauces. Le calcium, on le trouve où ? Dans les produits laitiers. Pas que. Pas que. Mais bon, la graine de chia. La purée d'amandes. Oui, aussi dans les légumes à feuilles vertes. Très bien. Des eaux. Oui. Voilà, les sardines avec des arènes. D'accord. Et ça, il faut quoi ? Il faut des oméga, il faut du calcium, des protéines et de l'eau. Très bien. Et on peut aussi, important, réduire les quantités. On n'a plus besoin de manger autant. Pas trop. Non. Pas trop. Ça, c'est une idée reçue. C'est vrai. Il faut manger. Oui, mais si on privilégie la qualité, ça va peut-être être... Non, la gourmande, vous êtes une gourmande. Oui. Oui, d'accord. Mais non, c'est important. C'est important de bien manger. Oui. Il y a une idée reçue que justement, quand on prend de l'âge, il faut moins manger. L'âge où il faut le moins manger, c'est entre 40 et 50 ans. Très bien. Après, il faut manger. C'est important. Il ne faut surtout pas maigrir quand on est âgé. Oui, parce que... C'est un très mauvais signe. Il y a quand même 2 millions de personnes en France qui sont touchées par la dénutrition. J'imagine qu'il y a beaucoup de seniors dans ces 2 millions de personnes. Évidemment, il y a beaucoup de seniors et de seniors fragilisés et de personnes à qui on a besoin de dire, allumentez-vous bien, faites-vous plaisir, variez, surtout votre alimentation pour nourrir vos cellules gustatives. C'est ça qui fera qu'elles resteront en bonne santé. Donc, variez, ayez le goût pour différentes choses. Se faire plaisir. Faites-vous plaisir. Et s'écouter, j'ai envie de quoi aujourd'hui ? Un rang pas mal huile. Donc, je me fais un rang pas mal huile. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, je dirais aussi marcher, bouger, rencontrer des personnes. Voilà. Très bien. Tout ça, c'est... Est-ce qu'il est vrai qu'une assiette qui va répondre à nos besoins nutritionnels est une assiette colorée ? Ah, mais les couleurs ont un rôle très important. D'accord. Déjà, on mange avec les yeux aussi. Très bien. Après, chaque légume, chaque aliment, chaque fruit apporte des vitamines, des minéraux différents. Et pour avoir la totalité des... pour couvrir la totalité des besoins, déjà, pour les yeux, on varie les ingrédients, les couleurs. Et en même temps, on apporte une multitude de vitamines et minéraux avec ces couleurs. Très bien. Est-ce qu'il est vrai, pour finir, on en profite, c'est formidable, nutritionniste, diététicienne avec nous, que les fruits ne se mangent jamais en fin de repas ? C'est une idée reçue. C'est vrai ? Oui. On peut manger le fruit en fin de repas ? Oui. D'accord, ok. Oui. Pourquoi pas ? Parce qu'on m'avait expliqué qu'il fallait absolument le dissocier du bol alimentaire, parce qu'il y a un sucre ultra rapide et que lorsque ce sucre arrive en fin de repas, ça désorganise le bol alimentaire et la répartition se ferait mal. C'est une idée reçue. Je vais pouvoir manger des fruits en fin de repas. Très bien. Que dire de plus ? Que vous êtes sur le salon, et ça c'est formidable, sur ce salon des services à la personne et de l'emploi à domicile et que le PRIF offre ses ateliers à tous les seniors déjà en Ile-de-France, c'est cela ? Partout en Ile-de-France. Les ateliers, alors sur l'alimentation, il y en a à peu près 90 par an sur tous les départements. Donc surtout n'hésitez pas à regarder sur le site internet du PRIF où se trouvent ces ateliers pour pouvoir s'y inscrire, ou à demander à votre commune s'il en existe au sein de votre commune. Et il y a aussi des programmes sur l'activité physique, la mémoire, l'aménagement du logement qui concourent aussi à la santé. Très bien. Donc on s'assure en participant à ces ateliers de bien se nourrir, réapprendre à bien se nourrir, surtout faire des rencontres, ce qui est très intéressant, et réapprendre à cuisiner. Et se faire plaisir. Et se faire plaisir. Vous êtes sur les ateliers ? Vous êtes sur les ateliers, vous Sabine ? Très bien, et vous rencontrerez Sabine et Camille que nous remercions. Mesdames, merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada